Ils n'ont pas d'étoile. Voilà, nous, oui, par contre, on l'a. Avoir des chats, c'est un très mauvais choix. Mais pourquoi vous me posez cette question ? J'ai cru l'air que tu avais peur des chats. Non, c'est une fausse rumeur. Je suis allergique aux chats. Avant même de rentrer dans un endroit, j'arrive à savoir s'il y a un chat ou pas. C'est-à-dire que je ne sais pas, soit je prends l'ascenseur ou je monte des escaliers ou avant de franchir la porte, je lui dis « toi, tu as un chat ». Il me dit « oui, comment tu le sais ? » Je lui dis « range-le ou sinon jamais de la vie, je vais mettre un pied chez toi ». Je pense que c'était un bon choix parce que j'ai réussi à vivre de ma passion. Parce qu'à la base, c'est une passion. Surtout à l'époque où moi j'ai commencé, c'était très difficile de vivre de ça. À l'époque, tes proches trouvaient que c'était un bon choix ? Pas du tout. Je pensais que ça allait être un phénomène de mode. Surtout que moi, j'ai commencé la musique au temps des boys bands. Et c'est des groupes très éphémères. Et je me souviens qu'en tout cas, mes grands frères me disaient « Kassim, essaye de bien travailler à l'école parce que la musique, le rap, ça ne va pas perdurer ». Et à 13 ans, 14 ans, j'avais déjà de la réplique et je leur disais « Vous ne comprenez pas, c'est la musique du peuple ». Très bon choix, amusant et à la fois rempli d'émotions. C'est un morceau que j'ai écrit pour ma fille, la dernière. Je me suis retrouvé dans un parking, galéré en train d'attendre ma femme qui était en train de faire des courses et il y avait le siège auto. Derrière, je me suis dit « Bon, je vais commencer à écrire ». Et en voyant le siège auto, j'ai décidé d'écrire une lettre à ma fille. Elle est très petite, elle a un an, elle ne comprend rien à ce que je dis. Mais comme si j'allais mourir demain ou un truc comme ça. Et je me suis dit « Qu'est-ce que tu aimerais lui dire en fait ? » Ma fille, si tu lis cette lettre, c'est que ton cher papa s'est envolé dans le ciel. Ma fille, si tu comprends ces mots, c'est que t'as dû grandir. J'imagine, tu dois être tellement belle. Je ne sais pas si c'est une pression particulière, mais en tout cas, je sais qu'il faut aller chercher au fond de soi-même et en ressortir une émotion pure. Très bon choix. On en a besoin. On a trop galéré, wesh. Justement, dans Stone 2, tu dis « Ils aimaient Alonso, pas un euro ». Ouais, c'est vrai en plus. T'entends quoi par là ? J'ai l'impression que les gens, ils m'aimaient quand je galérais, justement. Tu sais, quand tu es au collège ou au lycée, que tu entends un album, que tu l'écoutes. Quand tu grandis, tu évolues, 10 ans plus tard, inconsciemment, tu veux retrouver cette émotion-là. Mais tu ne te rends même pas compte que même toi, tu as changé. Tu ne veux pas que ton artiste change, mais même toi, tu évolues. Mais toi, tu veux qu'il reste comme une statue. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que ça, c'est le syndrome de la nostalgie. Très mauvais choix. Coucou, Dajou. C'était quoi votre pari avec Dajou ? Ils voulaient parier sur une victoire d'une équipe qui s'appelle le PSG, je crois, en Ligue des Champions. Je lui ai dit que tu rêves, mais ils ne voulaient pas m'écouter. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'étoiles. Nous, oui, par contre, on l'a. Nous, c'est qui ? C'est l'OM ? C'est qui ? C'est Nantes ? Ça dépend, ça peut être un bon choix. Tu sais que c'est une phrase que j'ai déjà formulée dans un de mes titres qui s'appelle Barraquage Vocal. On vit la discrimination monétaire. Quand tu n'as rien, tu n'es personne. Plus tu as de l'argent et plus on te respecte. Je ne sais pas si je me trompe, mais pour une catégorie de personnes, je pense que oui. C'est totalement n'importe quoi, parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent peut être une personne très respectable, très intelligente, qui se bat pour son foyer. Mais aujourd'hui, l'argent, c'est un laissé-passer aussi sur beaucoup de choses. On a trop galéré, wache.